Hi salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre comment on fait pour contrôler un moteur pas à pas avec un Arduino et un joystick le but de cette fabrication est de nous apprendre comment on fait pour coder un petit code vraiment très simple que je vais vous détailler à la fin de la vidéo qui va me permettre justement d'en apprendre beaucoup plus sur ce type de moteur et pouvoir même les utiliser dans mes prochaines fabrications vous savez sûrement mais les moteurs pas à pas sont des moteurs qui sont très très efficaces, très fiables mais surtout très précis et dans des applications qui nécessitent de la grande précision ou même tout simplement qu'on veut utiliser des moteurs qui ne font pas beaucoup de bruit et ben on va pouvoir utiliser des moteurs pas à pas donc suivez vraiment cette vidéo qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur ces moteurs bien sûr en description vous allez retrouver la liste de tout le matériel que j'ai utilisé ainsi que le circuit imprimé que j'ai fait fabriquer chez la société PCBGOGO qui m'a permis de simplifier l'incorporation des composants dans mon projet donc tout ça se trouve en description alors juste avant en fait de passer à la suite de la vidéo je voulais vous dire que dans une prochaine vidéo je vais vous présenter cette petite bestiole là en fait ça c'est une imprimante 3D à résine que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que du coup j'ai appris à utiliser avec laquelle on peut arriver à faire des résultats mais genre incroyables par exemple ici vous avez un bon exemple de ce qu'on peut faire avec ce genre d'imprimante tellement c'est précis et tellement c'est cool et ben en fait j'ai réussi à imprimer en 3 dimensions du coup un vérin hydraulique j'ai modélisé ça sur Fusion 360 et c'est un vérin hydraulique qui fonctionne vraiment bon là j'ai pas de pompe hydraulique du coup je vais vous montrer juste avec une seringue donc avec la seringue on appuie dessus et le vérin fonctionne c'est vraiment une impression qui est totalement impensable pour une imprimante à filaments classiques donc avoir ça c'est vraiment un plus dans un setup bricolage donc je vous présenterai ça très très bientôt la vidéo va arriver donc si vous voulez pas la manquer je vous invite vraiment à vous abonner dès maintenant et activer vos notifs parce que c'est une machine que j'ai totalement démonté donc j'ai enlevé les caches de protection je vais vous montrer tout son électronique et bien évidemment comment elle fonctionne et du coup comme ça vous allez en apprendre beaucoup plus et deuxième information que je voulais donner c'est que si t'es pas abonné à mon NASA tu peux aller y faire un tour je pose régulièrement plein de photos super cool et puis au moins c'est un des seuls endroits où t'es sûr que si tu me parles et que tu m'envoies un message en privé pour une fabrication un petit peu d'aide ou quoi n'oublie pas que mon aide est gratuite et puis au moins je te répondrai là bas donc vraiment je t'invite vraiment à aller me follow sur Insta on est bientôt 500 et j'espère que cette petite barre va passer très vite la première chose que j'ai fait a été d'aller sur mon ordinateur dans lequel je suis parti designer sur le logiciel Fritzing mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de modélisation de circuit imprimé où j'ai réalisé du coup un circuit imprimé qui m'a permis comme je vous l'ai dit juste avant de faciliter l'incorporation de mon joystick, de mon Arduino mais aussi de mon contrôleur de moteur par la suite le fichier Gerber que j'ai obtenu avec ce logiciel là je suis parti le mettre sur le site de chez PCBGogo qui m'a d'ailleurs fabriqué les circuits imprimés donc merci à eux et je vous rappelle encore que le fichier que j'ai utilisé pour fabriquer ces circuits imprimés là ça se trouve en description, vous n'aurez qu'à le mettre sur le site PCBGogo pour pouvoir les fabriquer et pour 5$ vous aurez 10 circuits imprimés donc c'est plutôt avantageux donc maintenant 2 semaines plus tard vous allez recevoir vos circuits imprimés vous n'aurez qu'à les débattre comme je suis en train de le faire ce qui va me permettre maintenant de pouvoir incorporer mes composants dessus la première chose que je vais venir faire c'est que je vais tout simplement mettre mes petits pins noirs qui vont me permettre de connecter les différents éléments et je vais mettre un petit peu plus tard C'est parti. Je vais prendre le contrôleur du moteur sur lequel je vais venir dessouder avec une pompe à dessouder les connecteurs qui sont déjà présents. Parce que moi je veux les mettre à l'envers ces connecteurs là pour pouvoir me faciliter l'implantation de ce shield là. Donc le shield contrôle de moteur. Une fois que c'est fait je suis venu placer le contrôleur de mon moteur sur ma carte ainsi que les autres composants. C'est parti. Et maintenant que c'est fait on va pouvoir passer sur notre ordinateur dans lequel on va venir coder un petit code que je vais vous expliquer tout de suite et qui est encore une fois disponible en description de vidéo. A présent on va pouvoir coder notre Arduino et la première chose que j'ai fait c'est que j'ai inclus une librairie qui s'appelle stepper.h qui est là pour me permettre de me faciliter l'écriture du code. Une fois que c'est fait et que j'ai inclus stepper.h j'ai dit à mon code justement combien de steps il va falloir faire au moteur pour que ça fasse un tour. Donc en l'occurrence j'ai codé que pour faire un tour il fallait 64 pas au moteur. Mais j'aurais très bien pu faire 128, 256, peu importe. Ensuite j'ai initialisé les piles de l'Arduino qui vont me permettre de contrôler le contrôleur du moteur. Donc 8, 9, 10 et 11. Une fois que c'était fait j'ai dit que ces pins là ils vont contrôler le port step IN4, IN2, IN3 et IN1 pour pouvoir me permettre de contrôler le contrôleur du moteur. Ensuite il va falloir configurer mon joystick pour dire qu'il va être connecté sur une entrée analogique qui va s'appeler A0. Donc c'est un port physique de mon Arduino. Par la suite on va pouvoir commencer le code. Et ici donc juste en bas de void loop ça va être le code qui va se répéter à l'infini donc tout le temps. La première chose que j'ai fait c'est que j'ai initialisé une valeur qui va être égale à la valeur analogique du joystick. Donc en gros en fonction de là où je vais mettre mon joystick sa valeur va changer et je vais dire que si la valeur analogique du moteur est comprise entre ces deux valeurs là alors le moteur pas à pas ne va pas bouger. Une fois que c'est fait et que je vais initialiser ça j'ai tout simplement écrit le code qui va me permettre de faire bouger le moteur pas à pas dans chacune des directions. Donc maintenant pour le cas où la valeur serait supérieure à 523. Donc pour ce cas là j'ai calé une valeur entre 5 et 500 rotations par minute sur 1023 avec la fonction map qui va en fait nous caler des valeurs entre une valeur qu'on aura prédéfinie. En gros pour simplifier j'ai dit que si la valeur est plus élevée que 523 alors mon moteur pas à pas va bouger de gauche à droite avec une valeur de 1 step à la fois. Et donc que cette valeur serait égale à la valeur de ce qu'on a inclus juste avant int val est égale à analog read. En gros on va lire la valeur analogique du potentiomètre et c'est ce que j'ai fait ici. Donc on va lire ça et ça va nous exécuter ça. Par la suite j'ai fait la même chose ici. Donc si la valeur est inférieure à 500 alors on va venir caler la valeur comme tout à l'heure et on va venir cette fois-ci décrémenter notre compteur de moins 1. Comme ça ça va tourner dans l'autre sens. Et comme je l'ai dit pour faire ça donc ce qu'il y a là on va venir faire la valeur analogique est égale à analog read donc la valeur de notre joystick. Le code était plutôt simple maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai validé pour voir bien sûr s'il n'y a pas d'erreur. Puis par la suite je l'ai envoyé sur mon Arduino Nano. Et voilà la partie du code est terminée et la partie électronique est terminée. On va pouvoir essayer notre fabrication. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une batterie externe que je suis venu connecter sur le pin USB de mon Arduino. Et j'ai tout simplement essayé mon joystick pour voir si ça marchait. Je le bouge de gauche à droite et de droite à gauche pour voir si mon moteur pas à pas suit bien ce que je lui demande. Une fois que c'est fait et que c'est validé je vais peut-être créer une petite boîte imprimée en 3D. Pour pouvoir faire en sorte que ce soit beaucoup plus propre. Mais en tout cas quoi qu'il en soit la vidéo d'aujourd'hui nous a beaucoup appris sur l'utilisation des moteurs pas à pas. Et même de l'électronique qui peut nous servir à contrôler ce moteur. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner. Mettre un commentaire, un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501